Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibault, salut Guillaume. Cinecast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. On parle encore de cinéma cette semaine, c'est bien ? On a une semaine où il y a des films de cinoche, il n'y a pas que du Netflix, du Amazon, etc. On a des occasions d'aller au cinéma. Et ça tombe bien. Ça recommence un petit peu. Ça recommence un peu, le temps va doucement se refroidir. Alors bon, ciné, ça fait du bien. Le 12 octobre sort chez nous et en France, L'Innocent, le nouveau film de Louis Garrel. Louis Garrel qui n'est pas qu'un beau gosse réalisateur, acteur pardon, qui est aussi derrière la caméra. Film avec Roger Dizem, Anouk Grinjbé, Grinbert, comment tu dis ça ? Grinbert. Grinbert et Noémie Merlant, rien que ça quand même. Et Louis Garrel. Et Louis Garrel forcément, ça coule de source quand même, qu'il va se mettre dans son film, mais pas toujours. Pas toujours, pas toujours, mais oui. Film sélectionné hors compétition au Festival de Cannes, tu l'avais vu là-bas ou tu l'as vu ici, toi ? Non, alors je l'ai loupé partout où il est passé en festival. À Cannes, à Saint-Sébastien, à Namur. T'avais piscine, oui. Voilà, je t'ai occupé. Donc je l'ai regardé dans mon salon. Ah, ok, dans ton salon, tout à fait. Avec mon adresse mail, tu vois. En gros dessus. C'est ça, exactement. Et donc ici, dans ce film-ci, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'Abel qui apprend que sa mère Sylvie, soixantaine d'années, est sur le point de se marier avec un homme qui est en fait en prison. Du coup, forcément, si t'apprends demain que ta mère va se marier avec un mec en prison. Alors déjà, elle devrait divorcer avec mon père. Oui, bon, pour commencer. Et après, il faut quand même se dire, maman, qu'est-ce que tu fais ? T'es sûr ? Tu vois, c'est un peu la réaction, on va dire, normale, même si... Oui, je pense que c'est un peu humain. Tu peux pas t'empêcher d'avoir ce genre de réaction, même si après, tu peux un peu rationaliser la chose. Mais voilà, c'est un peu naturel comme réaction. Ça n'a pas bonne réputation, la prison, on va pas se mentir. Donc du coup, voilà. Et épaulé par Clémence, qui est sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de protéger sa mère, parce qu'il pense qu'elle est en danger, du coup. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait offrir à Abel de nouvelles perspectives, on leur dit pas plus, en espérant que la bande-annonce ne le fasse pas à notre place. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. T'es sorti quand déjà de prison ? Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour une de ta vie ? Je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, tu le vois ? Oh putain ! Quoi ? Mais les canons ! Sylvie ! Et qu'il est le troisième en dix ans, tu l'as prévenu aussi ou pas ? C'est plus une prison, c'est un club de rencontres. Je suis ta mère quand même ! J'en m'en fous, t'es complètement folle ! On m'a dit, c'est quoi cette fois-ci ? C'est le smartphone ? Du caviar. 3000 euros le kilo ? Tu appelles tout de suite et tu dis oui ! En plus, vous faites ça en famille ! On va s'arrêter là, parce que je pense que la bande-annonce va en dire un peu plus dans pas longtemps. Je trouve qu'elle résume déjà le film assez... Ah non, mais j'ai vu la bande-annonce et après, c'est encore pire. Ah oui ? Ah oui, t'as genre la fin du film, quoi. Bah là, je trouve qu'il y a déjà beaucoup, en fait. Enfin, je veux dire, beaucoup. Ouais, t'es déjà à une heure de film, quoi. Ou au moins la moitié du film, voire un peu plus. Mais bon, soit. C'est toujours compliqué de faire des bandes-annonces. Comment est-ce que tu vends le truc ? C'est un métier, surtout que beaucoup de gens disent dans le marketing, n'est-ce pas, que les gens veulent aller voir uniquement ceux qui savent exactement ce qu'ils vont voir. Donc ils veulent qu'on leur serve une recette. Donc voilà, ça les rassure un peu de voir un truc qu'ils reconnaissent. J'ai eu quand même des sensations, quand j'ai vu cette bande-annonce, un peu... Ouh là, t'as eu des sensations ? Oui. Tu vois pas la table qui se lève ? Vas-y. Non, mais j'ai pensé, par exemple, à En Liberté. Tu vois ? De Pierre Salvadori. Bien sûr, bien sûr. On se lit un peu le même genre de film, un peu tout petit peu barré. Peut-être parce qu'ils sont dans des voitures, parfois. Bref, je me suis dit, ça fait un peu... Parce qu'il y a ce côté un peu... Comment dire ? Un peu old school. Voilà, la bande-son française, avec des vieux chanteurs populaires. Ouais, la vieille voiture. Vieille et pas si vieille. Donc en même temps, t'as pas l'impression que c'est un truc qui soit si vieux que ça, mais... Et puis côté prison aussi, parce qu'il y avait un peu de ça dans En Liberté aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Bref, j'ai eu quelques petits échos de ce film-là quand j'ai vu l'abandonnance. Mais ça m'avait l'air bien sympathique, bien décalé. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut ? Alors, c'est un film qui se veut quand même un peu sérieux. Parce qu'il y a, voilà, quand même un type qui apprend que sa mère va se marier avec ce type qui sort de prison. Une fois sorti de prison, il a essayé de monter un business clean, légal, tout ce que tu veux. Et pour faire ce magasin qu'il a envie de faire avec son épouse... C'est le magasin qu'on va dans le bandelon, je suppose ? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. On lui donne un local en centre-ville vraiment bien placé. Il a l'occasion d'avoir accès à ce local pour vraiment 3 francs 6 sous. En tout cas, c'est ce qu'il dit à madame. Pour quelqu'un qui sort de prison, c'est un peu louche. Bien sûr ! Donc évidemment, la situation est un peu plus compliquée que ça. Et donc, il doit quand même avoir l'une ou l'autre combine pour essayer de financer ou en tout cas de rembourser l'échange avec la personne qui lui a filé cet endroit. Et donc, ça, c'est ce qu'il dit dans la bande-annonce. Il y a un stut, comme on dit chez nous. C'est un deal de caviar, tu vois. Oui. À voler, à refourguer. Et donc, le personnage de Louis Garel, il est un peu le cul en deux chaises, genre... Ok, ce type n'est pas si mal avec sa mère, mais déjà, en fait, il passe la moitié du film à essayer de trouver c'est quoi le stut ? C'est quoi le problème ? Donc c'est pour ça que je te dis que je trouve que la bande-annonce, c'est compliqué d'aller vraiment résumer le film parce que tu dois déjà être un peu, à un certain moment dans le film, pour expliquer. Une fois qu'on a compris le problème, il faut qu'il se passe autre chose, du coup. C'est ça. Voilà, donc évidemment, le début du film, c'est surtout principalement d'essayer de comprendre ce qui va passer. Le jeu du chien à la souris, je l'espionne, la la la. Exactement. Et ça donne lieu à des scènes assez cocasses, assez comiques. Procore bolesques. Voilà. Et donc, ensuite, de savoir que fait-il avec cette information, et on le comprend déjà dans la bande-annonce, c'est que le mari lui propose, enfin le nouveau mari de la mère, propose à son fils, donc au personnage de Louis Garel, d'entrer dans la combine, pour se faire un peu de thunes, d'essayer de mettre ce problème derrière eux rapidement, et puis comme ça, ils peuvent avoir leur vie pépouse. C'est ça. Quand tu as un ennemi. Dans une belle famille heureuse. La meilleure manière de se débarrasser d'un ennemi, c'est d'en faire son ami, n'est-ce pas ? C'est pas faux. Et donc, du coup, il se dit, c'est pas grave, on va faire affaire ensemble, family business, et voilà. Tout le monde sera content. En théorie. C'est plus ou moins ça. Oui, forcément. Et puis la pratique, évidemment, c'est toute autre chose. Mais donc, on a vraiment ce côté sérieux, parce que l'histoire est quand même un petit peu, ce truc de prison, de que faire après, et voilà. Mais tout le reste, en fait, c'est assez, pas mal de scènes un peu comiques, un peu cocasses, voilà, un côté décalé, avec une esthétique un petit peu vieillotte, mais pas trop, qui donne un côté un peu passé, mais quelque part intemporel aussi, tu vois, tu sais pas quand exactement c'est, et on s'en fout. Ce qui fait que, voilà, il y a vraiment cette ambiance un peu, un peu plutôt comédie. Mais donc, voilà, on a un peu ce flirt entre plusieurs styles, plusieurs genres, qui fonctionnent très bien. Donc voilà, c'est vrai que je parlais des scènes où le personnage de Louis Garel avec son ami incarné par Noémie Merlant, c'est pas sa copine, c'est une pote. Je précise, pour nos auditeurs, quand ils espionnent un peu le personnage incarné par Orange d'Izem, ben là, voilà, on a des scènes un peu plus comiques parce qu'ils doivent se planquer, évidemment, ils se font un peu griller aussi, des trucs genre, ah mais qu'est-ce que tu fais là, machin. Donc ça, c'est assez chouette, ce sont tous les moments un peu rigolos, décalés, qui fonctionnent très bien, et qui font que, voilà, on n'est pas complètement dans un drame genre, ah merde, l'enjeu est quand même très important. Donc, voilà, ça désamorce un peu, ça dégonfle un peu le bazar, et donc c'est pour ça que ça fonctionne bien, tu vois. Et pour toi, est-ce que la première partie fonctionne mieux que la deuxième, ou tout se tient bien ? Non, tout se tient assez bien, alors c'est clair que la deuxième est un peu plus folle et part un peu plus en tous les sens, et qu'il y a des choses un peu plus dramatiques, slash importantes, slash, enfin, qui se déroulent, tu vois, le ton est un peu plus grave par moment, parce qu'il y a des choses vraiment graves qui vont se dérouler, mais vraiment avec toujours ce côté comique, mine de rien, qui fait qu'il se passe tout le temps quelque chose, et que ce soit dans un style ou dans l'autre, quoi. D'accord. Donc oui, la deuxième partie est plus forte, après, dans l'ensemble, ça se tient vraiment bien, quoi. Il n'y a pas un truc vraiment naze, tu vois. Tout se tient. Et niveau casting, dernier point quand même, il faut quand même le mentionner. Top. Déjà, j'aime beaucoup le personnage de Roche d'Izem, un peu méfiant, un peu, c'est vrai que tu n'as pas trop envie de lui faire confiance, et en même temps, il a un peu cette tchatche un peu sympathique. Oui, oui. Louis Garel, très chouette, vraiment très chouette. J'aime plutôt bien Louis Garel de manière générale, parfois moins. Mais là, vraiment, ça m'a bien emballé, tu vois. J'aime vraiment bien la dynamique du personnage. Et puis surtout, Noémie Meryl, en fait, elle, elle m'a beaucoup plu. J'ai l'impression que ça fait… je ne sais pas si je l'avais déjà vu dans un truc aussi décalé, aussi un peu fou, où elle est un peu plus jouette. Et je trouve que ça fonctionne vraiment très, très bien. Et puis d'ailleurs, la relation entre les deux personnages, parce qu'il y a un passé pas amoureux entre les deux, mais il y a un passé entre les personnages qui amène aussi un peu de la tension. Et donc, c'est pour ça que dans la deuxième partie, il y a des scènes vraiment très drôles et très touchantes qui se déroulent. Donc, oui, Noémie Meryl, c'était vraiment la bonne surprise du film que je n'attendais pas là. Alors, j'aime beaucoup Noémie Meryl depuis un moment déjà. Elle a déjà fait plein de très, 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 très bons films. Mais voilà, je ne l'attendais pas là, comme ça, dans un tel rôle. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a l'air d'être une super bonne pioche, en tout cas, ce film. Oui, c'est une bonne pioche. Je regrette de ne pas l'avoir vu. Du coup, j'ai envie de le voir maintenant. J'ai envie d'aller avec vous, peut-être au cinéma, voir ce film. Thibaut, qu'est-ce que tu donnes comme note à l'innocent ? Eh bien, on va rester sur la même ligne que toute cette semaine. Trois et demi. Trois, trois et demi. Trois, trois et demi. Donc, c'est trois avec un petit plus quand même. Trois plus. Trois plus. La petite surprise, tu vois. En tout cas, une belle programmation pour l'instant, cette semaine au cinéma. Tout à fait. Le 12 octobre en Belgique comme en France. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez vu le film ou si vous voulez le voir, ce que vous en avez pensé, ce que vous espérez de ce film. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très, très bientôt pour de nouvelles recommandations cinéma. Merci. Merci.